Comme toutes cellules, la bactérie est donc constituée, en plus du peptidoglycane, des quatre classes de biomolécules universelles, les glucides, lipides, protéines et acides nucléiques. Si on récapitule, on constate que toutes ces molécules organiques sont composées de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, éléments majoritaires en pourcentage. L'élément d'azote est présent en forte concentration dans le peptidoglycane, les protéines, les acides nucléiques et dans une moindre mesure dans les phospholipides. L'élément phosphore se retrouve également dans les acides nucléiques et les phospholipides. Enfin, l'élément soufre se trouve en quantité notable dans les protéines. La cellule bactérienne doit donc trouver dans son environnement des substances élémentaires, encore appelées substances constitutives, qui lui apporteront ces macro-éléments C, H, O, N, P et S en concentration suffisante pour synthétiser ces biomolécules. Au cours de nombreuses réactions de synthèse, les réactions anaboliques, ces éléments seront assimilés par la bactérie, c'est-à-dire qu'ils se retrouveront dans sa matière organique. Par ailleurs, notons que la bactérie a également besoin, mais en quantité plus faible, de divers éléments, dont le sodium, Na, le chlore, Cl, le potassium, K et le magnésium, Mg. Enfin, certains éléments sont nécessaires, mais en bien moindre quantité, ce sont les oligo-éléments, tels que le fer, le calcium, le cuivre, etc. N'oublions pas que toutes les réactions métaboliques cellulaires, que ce soit des réactions de dégradation ou de synthèse, sont catalysées par des enzymes qui sont de nature protéique. Ces macro-éléments permettront donc également à la cellule de synthétiser toutes les enzymes à partir de ces gènes. Voyons maintenant quelles substances peuvent apporter à la bactérie les éléments CH, O, N, P et S. Et nous terminerons cette partie en parlant des éléments Na et Cl. La réaction des épreuves aux interessants La réaction des épreuves aux soupçons 0